Rebonjour, Imelda. Le circuit se trouve assez loin du château, non ? Évidemment. Mais trop loin pour la plupart de nos camarades. Pathétique. Ils devraient me supplier de continuer à organiser ces épreuves, pas avoir peur de venir. Je suis étonnée de voir notre camarade de cinquième année, mais il faut souligner l'effort. Tu es en train de me remercier ? Je sais que je m'en porte vite, mais les gens qui ne prennent pas les choses aussi à cœur que moi m'agacent. Et d'expérience, ça veut dire tout le monde. Bref, essaie de ne pas laisser tout ça te monter à la tête. Mais assez discuté. Ça m'étonnerait que tu arrives à battre mon nouveau record. Voyons un peu comment je m'en sors. C'est parti. Que dirais-tu d'une défaite ? Toujours pas. Tu me débrouilles plutôt bien ? Je peux faire mieux que ça. Ce vol était impressionnant, sans vouloir me vanter. J' scandale, c'est qui s'en a crié ? Sous-titrage ST' 501 Ça a été trop dur. Tu m'as débrouillé plutôt bien. Ce vol était impressionnant sans vouloir me vanter. Ça n'a pas été trop dur. Toujours pas. Sous-titrage ST' 501 Ça n'est pas ce que j'espérais. Tant pis. Tu vas devoir faire mieux que ça pour faire un meilleur temps que moi. Dans cette course, tout est une question de cons... Imelda Reyes, serais-tu en train de me... Je ne dirais pas ça comme ça. C'est d'accord. Merci, Imelda. Pas de problème. Vas-y. Je me débrouille plutôt bien. Magnifique. Sous-titrage ST' 501 Ce vol était impressionnant sans vouloir me vanter. Sous-titrage ST' 501 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 Je devrais informer M. Wix que c'est sa meilleure amélioration à ce jour. J'ai jamais compris pourquoi il y a des lois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est encore moi, j'ai établi un nouveau record sur le parcours du Sud. Fantastique, votre balai a été performant ? La meilleure amélioration à ce jour. C'était un véritable plaisir à manier. Mais maintenant qu'il va si vite, je sens le vent s'engouffrer sous le siège, alors il ne réalise pas son plein potentiel. Bien sûr ! J'aurais dû m'en douter. C'est exactement le genre de rapport que j'attends de votre part. Au moins, je pense savoir ce qu'il me reste à faire pour finaliser ma dernière amélioration. Je reviendrai bientôt vous voir, Monsieur Wicks. Je ne manquerai pas de vous envoyer un hibou lorsque j'aurai terminé. Merci encore pour votre aide. Je n'aurais rien pu faire sans vous. Monsieur Wicks et moi-même formons une bonne équipe. Bonjour. Tu es là pour jouer au plateau d'attraction ? Tout à fait. Ne t'attends pas à avoir autant de chance qu'aux joutes magiques. En parlant de ça, que dirais-tu de perdre... Enfin, de faire une partie ? Bien sûr, Charlotte. Alors que le meilleur gagne. Action ! Exactement comme prévu. Action ! Par la barbe de Merlin, je n'arriverai jamais à faire mieux que ça. Action ! Exactement comme prévu. Quelle grâce ! Quelle finesse ! Action ! Exactement comme prévu. Action ! Oh, belle technique. Je t'avais dit que j'aimais la compétition. Patch ? C'est d'accord. Je n'ai pas dit mon dernier mot. J'aime cette attitude. Action ! Exactement comme prévu. Exactement comme prévu. Action ! Action ! Action ! Je t'avais dit mon dernier mot. Axie ! Exactement comme prévu. Exactement comme prévu. Quelle grâce ! Quelle finesse ! Protégo ! Patch ? C'est d'accord. Je n'ai pas dit mon dernier mot. J'aime cette attitude. Action ! Exactement comme prévu. Action ! 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 Exactement comme prévu. Action ! Pas de chance ! C'est d'accord. Je n'ai pas dit mon dernier mot. J'aime cette attitude. Action ! Exactement comme prévu. Action ! Par la barbe de Merlin, je n'arriverai jamais à faire mieux que ça. Action ! Exactement comme prévu. Action ! Exactement comme prévu. Quelle grâce ! Quelle finesse ! Bon, tu sais ce que tu fais. Je sais reconnaître la défaite. Dis-moi, où as-tu appris à jouer comme ça ? J'écoute simplement mon instinct. C'est un talent inné. Ça alors, moi aussi, c'est ma stratégie. J'imagine que ça t'a mieux réussi qu'à moi. Eh bien, il ne te reste plus qu'un seul adversaire. Je n'en dirai pas plus, mais disons qu'il n'est pas le meilleur pour rien. Oui, vous avez préparé. Je suis très impressionné par ce que vous avez accompli. Ma dernière amélioration de balai est mieux que ce que je pensais. Venez me voir à vos balais quand vous pouvez. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Quelle joie de vous revoir ! Je vous souhaite bonne chance pour la suite ! Lumos ! Rébellio ! Lumos ! Rébellio 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 ! Je n'aurais jamais pu optimiser cette amélioration sans votre concours ! Comme toujours, je vous réserve un tarif spécial ! J'ai adoré travailler avec vous ! Merci d'avoir cru en moi ! Rébellio ! Il va regretter d'avoir mis fin à notre collaboration ! Monsieur ? Est-ce que tout va bien ? C'est gentil de demander ! Je m'appelle Ackley Barnes ! Et non, ça ne va pas ! Je prépare une sorte de vengeance contre mon ancien partenaire d'affaires ! Une vipère du nom d'Alfred Lollet ! Il m'a évincé de notre affaire de fourniture de botanique alors que nous venions de nous lancer ! Selon lui, je serais trop lunatique ! Lunatique, je te jure ! Je comprends pourquoi il a dit ça ! Vous avez l'air agité ! Bien sûr que je suis agité ! Mais ce n'est dû qu'à une réaction excessive face à ma passion débordante ! Imbécile, arrogant, lui aussi est passionné ! Et je compte bien le lui rappeler en lui dérobant sa précieuse possession ! Une tentacula vénéneuse qui l'a fait pousser et qui devait être la clé de voûte de notre affaire ! Et je ne peux pas m'en approcher ! Rootsinger me surveille comme un auguré ! À cause de Lollet sans doute ! Mais personne ne soupçonnerait un élève ! Alors, qu'en pensez-vous ? Vous voleriez la plante pour moi ? J'irai chercher la tentacula vénéneuse ! Fantastique ! Je savais que la justice vous tenait à cœur aussi ! Prenez autant de fournitures de botanique qu'il vous faut ! Tout ce que je demande, c'est que vous me rapportiez la tentacula vénéneuse ! N'oubliez pas qu'il me faut seulement cette tentacula vénéneuse ! Je dois donc trouver la cave de Monsieur Lollet. C'est sûrement ici. Ce doit être la cave. Il ne me reste plus qu'à trouver cette tentacula vénéneuse. Réveilleux ! Monsieur Lollet ne doit pas me voir. Où est cette tentacula vénéneuse ? Où est cette tentacula vénéneuse ? Petit picus totalus ! Confrigo ! Diffindo ! Bombardard ! Zéro ! Contopolis ! Confrigo ! Intérarchy ! Enhéron ! Enfin, il faut qu'il est arrêté ! C'est pas bizarre ! C'est pas bizarre ! Ce n'est pas bizarre ! Planeusement, il ne peut pas encore reculer à Bétoile ! Il faut qu'il s'arrête ! Pour qu'il s'arrête ! Attention ! De F isi ! Diffindo ! AAdés ! орон ! Invéro ! Confrigo ! Diffindo ! Pas bizarre ! Bombardard. Protégo. Confringo. Bombardard. Protégo. Confringo. Confringo. Bombardard. Confringo. Bombardard. Confringo. Protégoes. Confringo. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Bien joué. Laissez-moi vous en débarrasser. C'était une tâche bien plus difficile que prévue. Une petite compensation serait bienvenue. C'est juste, je suppose. Je respecte votre sens des affaires. Voici un petit quelque chose à dépenser chez Ongo. Merci encore pour votre aide. Vous avez un bel avenir devant vous. En route pour de nouvelles aventures. Ça ne lui ressemble pas d'oublier ça. Je ne t'ai pas fait attendre, si ? Pas du tout. J'étais au bureau de poste. Ma grand-mère m'a dit que j'allais recevoir un colis, mais on dirait qu'elle a oublié de l'envoyer. Elle ne m'a pas envoyé de hibou non plus cette semaine. Elle est peut-être occupée par ses recherches. Qu'as-tu appris au sujet du dragon que tu cherchais ? J'ai réalisé qu'elle ne savait pas que les braconniers avaient son oeuf. En quittant le hall Magyar, elle a dû retourner immédiatement à son lit. Je suis retournée à la tente et j'ai suivi sa trajectoire. Bravo. Tu sais ce que tu fais, ça se voit. Je n'en suis pas certaine, mais je pense avoir une idée d'où elle a pu aller. Je pensais qu'on pourrait aller voir par nous-mêmes. Bien sûr. Alors, on y va ? Si tu es d'accord. J'aimerais voir comment va le dragon et s'il portait un collier. Et il s'en fait probablement pour son oeuf. On y est. Je pense qu'on la trouvera ici. C'est dans ce genre d'endroit que l'espèce... ...de faire son nid. Ce doit être comme ça que les braconniers l'ont trouvé. Ils ont dû établir leur campement ici pour l'observer. Ils ont dû la capturer avant de voler son oeuf. Les dragons sont difficiles à attraper, en particulier les mers. Tu as compris tout ça en restant planté là ? Crois-moi, c'est très facile de penser comme un braconnier. On pourrait aller voir si elle est rentrée. Il nous suffit de lui rapporter son oeuf. Tu es sûre que ce sera si simple ? C'est un dragon, après tout. Les noirs des hébrides peuvent être agressifs, mais ils s'avèrent aussi très intelligents. Elle a vite compris quand tu lui as montré comment quitter la tente. Elle saura pourquoi on est là quand elle verra son oeuf. Ensuite, on pourra en finir définitivement avec les braconniers. Eh bien, allons trouver ce dragon et lui rendre son oeuf. Excellent. Si elle nous voit dans les airs, elle pourrait nous prendre pour des agresseurs ou de la nourriture. Il serait plus prudent de rester à pied. Oh, encore une chose. Essayons de ne pas la perturber. Elle a déjà assez souffert comme ça. Je suis prête à te suivre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !